Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis dans un décor pas du tout habituel, car je suis dans la chambre de ma soeur. Ma soeur voulait absolument que je l'aide à faire sa chambre en fait, parce qu'elle n'arrivait pas. Du coup j'ai décidé de lui refaire sa chambre, pas lui refaire totalement, pas lui acheter des nouvelles choses, mais genre bouger quelques trucs, essayer de l'arranger mieux, etc. Du coup l'avant après va être d'office extrême, parce que sa chambre est en bazar total. Je ne sais pas si elle a fait exprès de la mettre bien en bazar, au moins quand je le fais la vidéo, tout sera rangé, qu'elle n'aura pas besoin de ranger. En tout cas là j'ai du travail pour au moins 5 heures, minimum, minimum. La chambre est vraiment catastrophique. J'espère que en tout cas le concept va vous plaire, n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus. Et c'est parti, je vous montre l'avant. Voilà quand on rentre dans sa chambre. Elle se présente comme ça. C'est vraiment le bazar, elle a tout enlevé de son armoire, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Ah oui elle m'a dit qu'elle voulait refaire son armoire parce que ce n'était pas assez trié. Voilà ce qu'il y a là. C'est un peu comme ça, là elle s'est fait une petite cabane avec ses coulèdes. C'est vraiment la catastrophe les amis. Du coup c'est parti, on va essayer de tout déblayer d'abord. Et je vais essayer de mettre tout devant la porte, là-bas dehors, pour faire de la place à l'intérieur. C'est parti ! Là je fais déjà quelques trucs, déjà j'ai essayé de, j'ai vidé ce marmoire et j'ai enlevé tous les vêtements qu'il y avait par terre. Mais c'est pas mal. Et j'ai essayé de prendre tout ce qu'il y avait d'important sur son bureau pour que le reste je puisse tout jeter. Voilà, c'est pas mal pour mon style. Là ce que je vais faire c'est essayer de tout enlever, genre les petits trucs comme ça, les boîtes, ce qui est accroché là, et ça pour mettre devant. Et après quand tout sera vite, je vais passer à cette armoire là. C'est parti, je vous finis. La suite, j'ai saigné ce bureau. Regardez, il est bien propre, là je l'ai tout nettoyé, j'ai tout envergé, ça m'a pris genre 30 minutes. Maintenant, je dois nettoyer tout ça et commencer cette partie. Let's go ! Ok, d'ailleurs en fait, on ne voit pas parce que j'ai mon gros corps devant, j'ai grave le son. Ok, du coup voilà, là j'ai fini de laver la chaise. Et maintenant je vais viser les deux bacs pour les trier. Je suis fatiguée. Il y a plein de bordel. Maintenant, il faut que je vide lui. Après, il faudra que je vide tout ça, tout mettre là, puis je vais tout trier, puis après je vais tout laver là. C'est parti. Ok, les gens, là je suis contente, il y a cette partie qui est fini. Après une heure et demie, il me reste plus que je suis parti là. Je suis dans le caca. Je ne fais pas si dommage qu'on va faire ça, je suis sûre. Ok, voilà, après 7 minutes, j'ai enfin presque enlevé tout ce qu'il y avait là. Là, du coup, j'ai fait toute cette partie, là, il faut juste que je sorte ces deux bacs, mais avant, il faut que je les remplisse avec ce qu'il y a là. Oh, je suis crevée, je m'en veux. Du coup, là, on est une heure plus tard, j'ai tout vidé et j'ai tout rangé. Il faut que je vide ça et son lit. Le problème, c'est que dehors, regarde. Il n'y a plus place. Du coup, je ne sais pas comment faire. J'ai réfléchi et j'ai trouvé une idée. De toute façon, son lit, je voulais le mettre là. Ok, parce que j'ai une guitare. Là, le problème, c'est qu'il y a la porte. Du coup, je voulais faire un coin avec un truc de boité. Son arbre avec ses vêtements. Il y a un truc pour mettre ses chaussures. Le problème, c'est que si on le fait là, il n'y aura pas la place. Parce que là, on peut mettre son bureau. Là. Et là, on peut mettre son truc. Sauf qu'il n'y aura pas la place, du coup, pour l'armoire. Sauf que si on met l'armoire là, il y a tout le mur. Du coup, il y aura la place. Du coup, le seul endroit où on peut mettre ça, c'est là. Et j'ai calculé, ça fait tout pile, là. Du coup, on va essayer de faire ce que... Du coup, pour qu'on puisse avoir la base de rangée, c'est comme ça, que je vais mettre là-bas. Ensuite, je vais baliser tout ce qu'il y a là. Et tout ce qu'il y a dehors, je vais rentrer. Pour mettre là, donc le mur. Et ensuite, je vais filter ça et mettre dehors. Vous avez capté ? Du coup, c'est parti, on va faire ça ensemble. Je ne vais pas parler trop fort, je vais parler calme-entente. Ça passe, les amis, j'ai la visite. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ce n'est pas très grave, en vrai. Et là, tu vois, il y a plein de places. Vous pouvez même réimaginer, genre... Ça fait beaucoup plus grand, là, genre. Du coup, c'est bien. Et là, genre, mon idée, c'est de mettre l'armoire qu'il y a là, contre ici. Puis après, mettre ça de l'autre côté et entre-mettre le bureau. Et le tout-là, le mettre contre le mur, là. Oui, je ne sais pas si vous avez capté. Vous allez voir où ? Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est enlever tout ça via par terre et tout nettoyer. Non, en fait, je ne pense pas que j'aime. Regardez. En fait, si j'aime, mais ça, c'est un coeur et ça, je pense que je vais les bouger. Parce que là, du coup, il y a un truc et j'hésite. Soit je colle plein de trucs, là, mais ou soit je bouge en même. Et en même temps, de là, je vais là. Je réfléchis, j'en réfléchis. Oh ! Je fais une idée. Et je vais faire un moment, on va me faire des tiktoks. Genre, je vais mettre plein de photos, plein de trucs. Et je vais mettre des lignes et tout. Des fleurs et tout, pour faire des tiktoks. C'est quel ingénie ici ? Je suis trop harte. Et là, du coup, je vais faire un truc pour qu'elle puisse déposer son tableau. C'est vraiment trop intelligent. Vous trouvez pas ? C'est intelligent, non ? C'est intelligent. Ok, je vais essayer. C'est une bonne idée, non ? Justement, c'est une bonne idée. Je vais essayer. Je tente. Et au pire, elle n'aime pas. Mais qu'elle n'a rien à foutre. Elle reste là. En fait, je pense que c'est une bonne idée. Et genre là, ça sera trop stylé. Regardez. C'est pas trop stylé. Elle peut faire genre tous ses soins. Là, je pense que je vais mettre plein de petits bacs avec des petits soins. Tu vois, des bacs. Là, je pense que je vais mettre... Dans le tiroir, je vais mettre ces bacs, tiroirs. Et au-dessus, je pense que je vais mettre plein de trucs avec des soins. Et je vais mettre des décorations. Donc, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est décoller tout ça et coller le tour. C'est parti. Et voilà, j'ai fini. Regardez, dis-moi ce que vous en pensez. C'est bien. Il faudrait juste qu'elle continue elle-même, tu vois, descendre des deux côtés. Je trouve ça assez nice. Et elle adore les petits personnages comme ça. Regardez. C'est bien, mais du coup, elle ne pourra pas bouger le miroir. Sinon, tu vas bouger. Et je pense que les photos qu'il y a là, près de son billet, je vais les décoller et les mettre un peu là et un peu là-bas. C'est bien, non ? Là où on est. J'ai commencé un peu ici. Là, il faut que je bouge ça encore. Que je vide ce bac, en tout cas, que je le trie. Et que j'en mette... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Et que j'en mette un là. Et puis, il faut que je fasse pareil avec l'autre et que je le mette juste à côté. Pour que je range tout ça encore. Il y a un mois encore pour une heure, une heure, deux heures. Et là, moi, après, il faut que je plie tout les vêtements. Ça va être la merde. Du coup, là, je vais faire une pause et on se retrouve après. En tout cas, dans le hall, il ne reste plus que ça. Bon, là, ça va. Je suis contente. Je suis prête à le voir. J'ai fini ma pause et j'ai ramené le fond pour remettre le purgeau. Ok, je suis vraiment navrée. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer d'accrocher le fond. Et après, on verra. Desdolée. Ok, du coup, j'ai réussi à accrocher la vache. Juste là, il y a une petite pause à me faire plus. Ah non, c'est la lumière. Je trouve ça assez stylé. Il faudrait juste que j'ai décor le contour. Regardez. J'ai rempli ici. Là, j'ai presque terminé. Je finis le coin de maquillage. Il faut que je finisse le bac. Je devais faire ça avant tout, mais je ne l'ai pas fait. Après, il faut que je décor le contour. Il faut que je trisse le bac. Et là, j'ai commencé déjà à débréir. Je n'aime pas faire un truc. Je fais un peu de tout. Du coup, voilà. Là, vous allez chercher d'autres petits bacs que j'avais pour mettre les soins. Je vais les faire ça. Là, j'ai méga chaud. J'ai vu un truc dans mon doigt. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois rien, mais j'ai mal. Bref, voilà. J'ai presque fini, mais en plus qu'un bac. Il faut encore que je mette une boîte là. C'est bien rempli, je sais. Mais elle a blindé de choses. Du coup, c'est pour ça. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de mettre la base. J'ai mis le petit pouf là. Je trouvais que ça faisait mignon. Et le petit tapis. Ensuite, le lit. Regardez, c'est beaucoup mieux. Après, il faut que je change les draps, etc. Ici, j'ai fait le petit coin pour mettre le téléphone. Il faut juste mettre le trépied. Et voilà. Je suis assez fière de moi. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer quand je range le bac. Et ensuite, on se retrouve après. Maintenant, je vais enlever tout ce qu'il y a sur le lit. Je vous dépose le propre car. Je pense que ce sera bien. Non, on ne voit littéralement rien. On va peut-être ici. Là, c'est bien. La prochaine fois que je vous montre, c'est le final. C'est bien. C'est trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris 5 heures à faire cette chambre. J'en peux plus. Là, je suis fatiguée. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Mon Instagram, il apparaît juste là. Si ce n'est pas fait, si vous avez le compteur des pouces bleus, activez la petite cloche pour avoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501